Merci d'être présents pour ce troisième webinaire. Vous avez vu passer le mail, nous avons engagé une série de webinaires sur différentes thématiques. La première portée sur l'actualité brûlante politique et nationale sur l'AE avec le décryptage du pacte en faveur d'E. Ça, c'était il y a quelques semaines. Et puis, nous avons eu un premier webinaire sur la question de la biodiversité avec le grain bocagé. C'était le 22 novembre. Le replay est en cours de production et sera transmis par mail très prochainement, ainsi que celui-ci. Donc, vous pourrez revisionner ou visionner si vous n'avez pas pu participer et que vous êtes bien inscrit ce webinaire. Et le prochain rendez-vous après celui-ci, ça sera sur la PAC et le bonus E, donc le 13 décembre prochain. Il y aura également en janvier, donc rendez-vous 2024, un webinaire sur la question du carbone. Donc, on a une série de six webinaires qui sont consacrés de novembre à janvier. Donc, celui-ci est un webinaire sur la biodiversité. Donc, c'est le deuxième. On va descendre dans les échelles par rapport à celui sur le grain bocagé. Donc, on était à une échelle du paysage, mais David, l'intervenant que je vais présenter, fera bien le lien entre paysage et cet indice de biodiversité des E. Parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir le capot. On va regarder plus précisément comment est construit cet indice de biodiversité des E que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Mais effectivement, on n'avait jamais fait jusque-là une présentation officielle de la manière dont il était construit. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rentrer vraiment dans le moteur de cet indice et de pouvoir expliquer sa construction. Donc, à la fois les critères, les variables qui constituent cet indicateur de biodiversité des E, qui consiste à mesurer sa fonctionnalité en termes d'habitat pour la biodiversité. Donc, un habitat et une biodiversité, par contre, qui est potentielle, un habitat qui est réel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir expliquer à la fois avec le support scientifique, bibliographique, le choix des indicateurs, mais aussi leur pondération vis-à-vis d'un caractère opérationnel sur le terrain et aussi dans une volonté d'influencer la pratique de gestion durable pour atteindre un bon état écologique. Donc, ça a vraiment une vertu opérationnelle. Et c'est pour ça qu'il est intégré, d'ailleurs, dans le plan de gestion du RAPD. Donc, David expliquera bien aussi cette intégration dans un outil métier. Et puis, l'enjeu aussi, c'est de vérifier par des relevés aussi, FON et FLOR, donc FON avec les carabes et FLOR, la capacité aussi de la vérification de cet indice de biodiversité avec deux types de mesures. Donc, David pourra aussi, expliquera dans sa présentation comment ce travail-là a été engagé. Et puis, donc, si tu peux passer la diapo juste après, David, on va, donc, voilà, l'indicateur de biodiversité va être expliqué par David Roland, qui est chargé de mission Habitat et Biodiversité à la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor, donc, qui a travaillé cheville ouvrière et concepteur aussi, du coup, de cet indicateur de biodiversité des E, et qui va être en mesure de l'expliquer. Donc, là, on aura une présentation vraiment détaillée de 45 minutes. On va vraiment rentrer dans le, voilà, dans la précision de la construction de cet indicateur. Et puis, juste après, l'intervention pour une mise en application et des témoignages, donc, d'abord de Wilfried Perkis, qui est agriculteur en polyculture élevage dans la commune de Mériac, donc Côte d'Armor également, donc, qui a été accompagné par David Roland, et qui a aussi, du coup, sur sa ferme, un indicateur de biodiversité qui a été évalué, calculé. Ensuite, et donc, il va témoigner aussi de l'influence sur sa pratique de gestion d'E. Samurine Lebot-Amblot, donc, qui est conseillère technique environnement-agroforesterie à la Chambre départementale d'Agriculture du Doubs et Territoires de Belfort. Et Sylvain Bétholo, qui est chargé de mission Bocage à la CIC Bois-Bocage-Énergie dans l'Orne. et ensemble, en tant que conseillers, comment cet indicateur de biodiversité potentielle est utilisé dans leur pratique au quotidien, avec la mise en place des plans de gestion et la restitution aux agriculteurs. Voilà, donc, une approche. Donc là, on aura 15 minutes de témoignages, et ensuite, 30 minutes de questions-réponses. Donc, ça ne vous empêche pas, au fur et à mesure de l'intervention, de poser vos questions qui vous arrivent. Donc, moi, je prendrai bien note de ces questions. Il y en a qui seront répondus au fur et à mesure dans le chat, alors aussi avec Catherine Moret, ma collègue qui s'est peut-être déjà connectée. Et puis, les intervenants, ceux qui voudront, pourront aussi répondre par le chat à un moment donné quand ils ne parleront pas. Et puis, après, on adressera ces questions-là par groupe aux intervenants. Voilà, vous avez la feuille de route de ce webinaire. Donc, bon webinaire à vous tous. Et puis, je te donne la parole, David. Merci, Paul. Donc, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet et puis décortiquer un petit peu cet indicateur biodiversité des haies, donc ce module qui a été intégré au plan de gestion durable des haies. Donc, globalement, une partie de la faune et de la flore sauvage de la biodiversité en France et d'ailleurs au niveau mondial est menacée. Mais pour la France, juste deux exemples que je citerai, puisque de nombreux taxons, malheureusement, sont sur les mêmes courbes d'orientation. Donc, si on prend les oiseaux, ils font l'objet d'une diminution d'à peu près moins 33 % en espace agricole depuis 25 ans. Si on s'intéresse aux insectes volants, c'est moins 76 % de leur biomasse qui, en Europe, a disparu depuis 27 ans. Donc, cette biodiversité est particulièrement affectée. Et donc, différentes raisons ont été identifiées pour expliquer un petit peu ces causes de déclin. Mais par rapport au sujet qui nous intéresse, deux causes sont régulièrement invoquées. Donc, d'abord, la modernisation de l'agriculture, avec notamment l'agrandissement des parcelles qui a pour effet la fragmentation des habitats et l'homogénéisation des paysages. Et ensuite, la diminution de la proportion des éléments naturels ou semi-naturels en espace agricole. Et donc, c'est là qu'intervient la problématique de l'érosion des bocages et des linéaires de haie. Donc, au niveau de l'occupation de l'espace par la faune et la biodiversité en espace agricole, en fait, on a forcément, selon les taxons, des préférendas écologiques diversifiés. Et aujourd'hui, notamment lorsqu'on parle de fragmentation des habitats. Donc, c'est un processus qui met en lumière des problèmes de réduction de la surface des habitats pour la faune ou la flore et l'augmentation de l'isolement spatial, en lien notamment avec la capacité de dispersion des espèces. Donc, notamment, ce point est une des raisons essentielles qui a eu pour effet en 2010, notamment de voir émerger un petit peu la politique de la trame verte et bleue. Donc, aujourd'hui, l'identification des continuités écologiques qui doivent être intégrées, en fait, notamment dans les documents d'urbanisme. Donc, les haies du bocage, en fait, jouent un rôle majeur dans la préservation des espèces qui les utilisent comme lieu d'alimentation, de reproduction ou encore comme lieu d'abri. Elles représentent donc des habitats permanents ou temporaires et servent aussi donc forcément de corridors écologiques. Donc, ces couloirs de déplacement qui permettent justement des échanges, notamment métapopulationnels. Concernant les haies, donc en France, malgré, on va dire, tous les programmes de réhabilitation, de restauration qui puissent exister, on observe encore des dynamiques contraires, en fait. C'est-à-dire que les haies bocageères qui ont pu être maintenues jusqu'ici connaissent toujours un déclin et qui s'est même accélérée, notamment particulièrement sur la période 2017-2021. Et aujourd'hui, le chiffre qu'on annonce est quand même assez impressionnant puisqu'on a une érosion en France aujourd'hui qui est de l'ordre de moins 23 500 km par an. Alors, les causes d'identifier aussi pour expliquer en fait cette érosion, eh bien, on a clairement des problèmes de destruction de haies avec toujours cet agrandissement des tailles de parcelles agricoles. On a le problème des mauvaises pratiques d'entretien et d'usage. Et on a, à contrario aussi, des problèmes de vieillissement de haies, donc des haies qui sont soustraites à la gestion et qui atteignent un état de sénescence qui n'assurent plus en fait la régénération et qui aboutit à un déclin, à une disparition en fait de sénescence. Alors, malgré aussi les programmes de plantations nombreux qui puissent exister en France, beaucoup de moyens sont mobilisés. Donc, les plantations aussi, parfois réalisées, souffrent aussi de mauvaise gestion. Et souvent, le problème, c'est le manque d'appropriation par les agriculteurs. Donc, en Bretagne, mais c'est aussi valable dans beaucoup d'autres régions françaises. Donc, en Bretagne, région peu forestière, en fait, le bocage représente l'un des habitats semi-naturels les plus menacés. Et ce qui représente, donc, pour le maintien de la biodiversité, en fait, des enjeux forts pour essayer de maintenir cette biodiversité, mais pas n'importe laquelle. En fait, un des rôles majeurs du bocage et de la haie en tant qu'habitat permanent ou temporaire ou rôle de corridor écologique, c'est à destination des espèces qui vont être liées aux arbres ou à l'ambiance forestière en espace agricole. Alors, l'objet un petit peu du travail qu'on a pu mener, j'ai peut-être un problème de partage d'écran qui s'est arrêté, voilà, je reprends, c'était de pouvoir construire des outils qui permettent aux gestionnaires, en fait, de les aider dans leurs décisions ou dans leurs orientations de gestion. Et donc, les gestionnaires avaient besoin d'outils de diagnostic et de conseil et d'aide à la décision, notamment qu'ils vont s'appuyer, donc, sur des indicateurs de mesures indirectes de cette biodiversité. Tous les gestionnaires ne sont pas des spécialistes de la faune ou de la flore sauvage, ils ne sont pas toujours non plus des écologues. Donc, il fallait des indicateurs qui leur parlent et qui permettent d'être rapidement appropriables. Des indicateurs qui permettent justement d'apprécier la capacité d'accueil ou de déplacement des espèces, et ce, à différentes échelles. On voulait que ces indicateurs et que ces outils soient fondés sur des connaissances scientifiques solides, donc, en s'appuyant notamment sur une connaissance bibliographique, c'est-à-dire un état de l'art le plus précis possible sur l'existence des outils. Et, en même temps, vérifier que les outils produits ont une réalité terrain et puissent être extrapolées, c'est-à-dire utilisées par un maximum de gestionnaires. Donc, on souhaitait, dernier point, absolument, que ces outils soient appropriables par le plus grand nombre et surtout compréhensibles par le gestionnaire qui, dans notre cas, correspond souvent à l'exploitant agricole. Donc, toute cette situation et ce premier état a permis de motiver trois structures dans la constitution d'un programme de recherche-action, un programme de travail qui avait pour objet, donc, justement, via la recherche, de produire ces outils de gestion. Donc, les trois structures, c'était l'Agnon Trégor Communauté, en tant que structure animatrice, notamment, du bassin versant de la vallée du Léguerre, l'INRA, notamment l'UMR Bagap de Rennes, donc, spécialiste dans l'écologie des paysages et la fédération des chasseurs des côtes d'Armor. Et donc, on a monté ce projet, donc, en 2015, qui s'appelait Connaissance de la biodiversité liée au complexe bocagé et application pratique sur le bassin versant du Léguerre. Donc, un programme qui a été soutenu par la région de Bretagne et des fonds fédères en recherche. Et donc, forcément, même s'il a émergé sur le bassin versant du Léguerre, on voulait que les enseignements produits, en fait, profitent à tous et soient déployables, non seulement à l'échelle de la région Bretagne, mais également à la France entière. Donc, les objectifs du programme, c'était, à l'échelle des paysages, donc, la création de méthodes pour l'identification des continuités écologiques et la prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents de planification. À l'échelle de l'exploitation agricole, c'était l'élaboration d'un outil de diagnostic et d'évaluation de la biodiversité des haies d'une exploitation dans son paysage et d'apporter des éléments d'amélioration par la gestion. Et à l'échelle de l'AE, c'était de valider des modèles et des outils, donc produits par des inventaires, ainsi que la création d'une évaluation participative sur la biodiversité des haies et de démontrer le rôle de l'AE comme habitat et corridor pour les espèces animales et végétales, pour les acteurs de la gestion. Donc, dans la présentation de mon exposé, je vais d'abord vous présenter l'évaluation du potentiel d'accueil de la biodiversité affinité forestière à l'échelle des haies d'une exploitation agricole via le plan de gestion durable des haies. Ensuite, nous aborderons la façon dont nous avons validé ces indicateurs, donc la validation des choix d'indicateurs pour l'analyse de la fonctionnalité des haies et des bocages pour la biodiversité. Enfin, on abordera la création d'une évaluation de la biodiversité carabique et floristique des haies et notamment les impacts que peut avoir l'état des haies sur les haies et le paysage. Donc, au niveau du plan de gestion durable des haies, ce que l'on souhaitait, c'était… Aujourd'hui, le plan de gestion durable des haies est un outil qui est en déploiement, donc soit seul, soit en accompagnement du label haie. C'est un outil qui fait, pour le mettre en œuvre, qui fait l'objet d'un agrément pour pouvoir l'appliquer dans son territoire. Donc, il a fait l'objet d'une formation à son utilisation, aujourd'hui qui est dispensée par le CFPPA du FREN à Angers. Les données recueillies lors de la réalisation de ces PGDH, en fait, y compris les données biodiversité, sont toutes stockées dans un serveur unique qui, à terme, on l'espère, alimentera une GOE et peut-être le dispositif de suivi des mocages et sera peut-être un jour animé par l'IGN. Enfin, cet outil est aussi expérimenté actuellement pour faire reconnaître les services rendus par les haies et donc, de manière exploratoire, évaluer la possibilité de verser aux gestionnaires des paiements pour services environnementaux. Donc, l'AE remplit un certain nombre de fonctions écologiques et rend un certain nombre de services écosystémiques. Je ne les passera pas en revue, vous êtes un public averti et vous savez tous les services que rendent les haies, mais tous ces services sont rendus et assurés à condition d'avoir une gestion qui maintienne un bon état, un bon état écologique. Donc, aujourd'hui, la plupart des gestionnaires, des exploitants agricoles, en fait, sont assez dépourvus et assez seuls dans leurs pratiques de gestion et souvent, ils utilisent des machines un petit peu de manière inappropriée et de manière souvent utilisée de manière trop récurrente, qui fait que les haies se trouvent dans des états dégradés et n'assurent plus les fonctions et les services écosystémiques attendus. Donc, pour l'accompagner, ces agriculteurs, en fait, dans cette réappropriation de la gestion, a été conçu le plan de gestion durable des haies. Donc, le PGDH, en fait, ça correspond à un outil d'aide à la planification qui permet à l'agriculteur de connaître ces haies, son capital de bois et les manières de les gérer durablement. Donc, il lui permet notamment de répondre à différentes questions. Par exemple, qu'y a-t-il dans mes haies ? Quelle est la meilleure valorisation pour cette haie ? Comment et quand dois-je entretenir les haies de mon exploitation ? Ou encore, combien de bois puis-je produire chaque année ? Pour la biodiversité, mes haies, dans quel état sont-elles ? Quelle biodiversité, forcément, abrite-t-elle ? Ou encore, comment puis-je améliorer l'état fonctionnel de mon pocage pour l'accueil de cette biodiversité ? Donc, on a souhaité, en fait, adjoindre à cet outil, à travers le relevé d'un certain nombre de variables, en fait, tout un module biodiversité qui nous permettra de caractériser, en fait, le rôle écologique des haies en matière d'accueil pour les espèces qui sont ou liées aux arbres ou à l'ambiance forestière. Donc, d'ordre général, la haie est un élément structurant du bocage. Donc, ce n'est pas un ensemble homogène, on va dire, de matières ligneuses. Elles comportent différents compartiments qui constituent, en fait, autant de micro-biotopes, puis de micro-habitats pour les espèces qui les utilisent. Donc, en fait, il y a des adaptations aux conditions du milieu. À chaque niche écologique correspondent, en fait, des biocénoses qui s'organisent en communautés singulières qui interagissent. Pour résumer ou pour prendre une image, on peut considérer la haie un petit peu comme une armoire avec un certain nombre de tiroirs, donc un certain nombre de compartiments. Et dans chaque tiroir, dans chaque compartiment, en fait, il y a des espèces différentes qui vont les occuper. Alors, l'outil, on l'a, les indicateurs qu'on a relevé pour, qu'on a choisi, qu'on a recruté pour intégrer ce module de diagnostic, eh bien, il s'inspire de l'indice de biodiversité potentiel, donc qui est adapté au milieu forestier. Donc, c'est en fait un indicateur qui va s'appuyer sur la description de niche écologique. Donc, on va, en fait, décrire un certain nombre de facteurs clés avec des classes discriminantes qui seront binaires ou des critères qualitatifs ou quantitatifs aisés à relever sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas non plus besoin de décamettes ou d'autres outils plus complexes pour les évaluer. Donc, des indicateurs auxquels on attribuera, donc, une pondération, donc des points. Donc, pour chaque indicateur, il y aura trois à cinq classes, donc trois à cinq modalités par critère qui nous permettront, donc du plus favorable au moins favorable, eh bien, de caractériser l'état de l'indicateur et de manière cumulée l'état de la haie. L'outil a été construit à travers, donc, différents tests qui ont été menés, donc, depuis pendant deux ans sur quatre exploitations, notamment des côtes d'armor. Donc, on a travaillé initialement sur un pôle de 601 haies. Et puis, rapidement, on a été tester ce qu'on avait identifié comme pertinent et intéressant pour diagnostiquer les haies de notre territoire. Eh bien, on a été le tester dans d'autres régions de France, et notamment, donc, forcément, dans les trois autres départements bretons, mais aussi en Mayenne et dans l'Orbe. Ensuite, on a souhaité quantifier, en fait, la signification écologique de ces indicateurs avec deux groupes bio-indicateurs, donc les coléoptères carabiques et la flore, j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'une haie qu'on qualifie en bon état écologique, est-ce que réellement, elle va accueillir une meilleure biodiversité que celle qu'on a caractérisée en mauvais état écologique ? Donc, ça, il a fallu le vérifier. Et enfin, on a également travaillé, puisque, au fil du temps, on rajoutait des indicateurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on réalise un PGDH, mine de rien, on doit relever, je crois, une trentaine d'indicateurs différents. Donc, on a souhaité absolument optimiser la forme de l'outil en développant notamment des interfaces sur les tablettes tactiles, ce qui permet forcément de gagner du temps, et ce qui permet aussi, surtout, un rapportage automatique des données de manière standardisée et facilitée. Alors, voilà les indicateurs qui ont été retenus à l'issue d'une importante bibliographie qui a duré à peu près deux ans. Donc, les neuf indicateurs, eh bien, sont ceux qui apparaissent à l'écran. Donc, tout d'abord, lorsqu'on décrit une haie, on s'intéresse à décrire son embase, donc la façon, au niveau topographique, où la haie, donc la manière dont la haie est implantée sur le sol. Est-ce que j'ai affaire à une haie à plat ou est-ce qu'elle est implantée sur un promontoire linéaire qu'on appelle communiquement, dans beaucoup de régions, le talus ? Ensuite, on regardera la présence et la largeur d'un ourlet enherbé, ourlet herbacé, de part et d'autre de la haie. Donc, ce compartiment, même s'il n'est pas ligneux, il est partie intégrante de la haie. On y reviendra. Ensuite, on relève la présence de lianes, notamment dans les parties basses de la haie. Et celle qui nous intéresse, qui témoigne vraiment d'une certaine dynamique forestière, eh bien, c'est la présence de la ronce, qui joue un rôle essentiel dans la croissance des végétaux ligneux. Ensuite, on s'intéresse à décrire les arbres en tant que tels, et notamment en notifiant la présence des différents étages. Alors, on sera en forêt, on parlerait de strates. Donc, on a retenu l'étage 2, qui correspond à l'étage de végétation, qui sera compris entre 30 cm et 2 m de haut. On sera en forêt, on parlerait de strates arbustives basses. Ensuite, l'étage 3, donc l'étage de végétation qui sera compris entre 2 m et 7 m de haut. Et enfin, l'étage 4, qui correspondra en forêt à l'étage arborescent, au-dessus de 7 m. Alors, le simple fait de noter la présence de ces étages nous permet de percevoir la continuité verticale de la haie. Beaucoup d'espèces, elles ont besoin de cette continuité de végétation pour pouvoir notamment chasser du sol à la cime des arbres. Mais également, pour ces compartiments, on va noter leur continuité horizontale. Et donc là, dans l'esprit, on va dire, de la trame verte, de percevoir justement ces continuités d'habitat, ces continuités de végétation, pour permettre un déplacement d'espèces dans des bonnes conditions micro-environnementales qui leur conviennent. Ensuite, le critère 6, on notera la largeur de canopée de la haie, donc la largeur des houppiers des arbres, donc un compartiment essentiel pour maintenir notamment un micro-climat favorable aux espèces forestières. On notera la diversité des essences, qui ont plus, partant de l'adage, que plus il y a de diversité d'essences ligneuses ou semi-ligneuses, plus on a de diversité aussi animale, puisque dans nos paysages, on a plus affaire à des espèces spécialistes, donc qui veulent être inféodées à une espèce que d'espèces plutôt généralistes. Voilà, un focus sera fait sur les espèces qu'on appelle d'intérêt sectoriel, donc un peu des espèces ligneuses qui font l'identité de nos paysages et qui, pour certaines, ont souffert justement de surgestions et ont quasi disparu dans certains secteurs. Donc, un peu par secteur, il faut identifier des cortèges de ces plantes qui font l'identité de nos territoires et c'est important de les mettre en lumière. Enfin, on notera au sein de la haie qu'on va décrire la présence des micro-habitats, donc à la fois les micro-habitats dans les parties basses de la haie, mais par exemple le fait d'avoir des éléments hydrographiques ou des terriers ou des éléments rupestres apporteront une plus-value ou encore on décrira les dendros micro-habitats et souvent l'importance et sous toutes leurs formes du bois mort et également on notera les arbres à cavité. Donc, pour chacun de ces indicateurs, on attribue en fait une pondération, donc on attribue des points qui nous permettent ensuite d'évaluer la qualité du compartiment, soit on se situe en zone favorable, moyennement favorable ou défavorable et ensuite on restitue à l'exploitant l'information sous deux formes, on va dire pédagogiques, soit sous la forme d'un smiley, soit encore sous la forme d'un diagramme en barres cumulés. Donc, juste à travers deux exemples, je ne vais pas tous vous les passer en revue, on serait trop long, mais par exemple pour le critère 1, donc l'embase, donc l'implantation de la haie, donc l'analyse bibliographique nous a permis de percevoir que la largeur de l'embase et la microtopographie liées à la surélévation comme un talus créent des microclimats et des microhabitats correspondant aux exigences fines de nombreuses espèces. Donc, on a identifié pour deux configurations, à la fois les haies qui ne sont pas sur talus, donc les haies qu'on appelle à plat, où là, l'important sera la largeur de l'emprise de la haie, et donc forcément, cette haie, plus elle sera là, plus on y donnera des points. Alors, les trois classes identifiées, c'est moins de 1 mètre, 1 à 2 mètres de large ou plus de 2 mètres de large. Voilà, donc, vous voyez, à cette très faible échelle, eh bien, ces différences apportent une… ont des effets significatifs sur la biodiversité. Et puis, s'il y a un talus, en fait, le talus, plus il sera volumineux, plus il sera accueillant pour la biodiversité, forcément, plus il sera haut et large, plus on y mettra des points. Donc, une façon de représenter pour cet indicateur la donnée à l'exploitant. Donc, ce que j'ai fait figurer est un extrait d'un PGDH PLN. Donc, voilà un cortège d'espèces qui seront favorisées, par exemple, par la présence d'un talus. Bon, vous les connaissez, pour la plupart, entre le lapin de garenne, le hérisson, le renard roux, le triton palmé, le putois, la vipère péliade, vraiment très liée au talus, comme tous les reptiles, d'ailleurs, le blaireau, la lithacoucheur, ou encore le rougeur, ou la samonte tacheté. Donc, des espèces qui seront favorisées par la présence d'un talus. Beaucoup d'espèces fouisseuses et forcément des terriers qui seront squattés par nombreux autres taxons. Donc, autre critère, le critère 6, donc la largeur des houppiers. Donc, la bibliographie nous a permis de synthétiser leur importance de la façon suivante, c'est-à-dire que la largeur de la haie contribue à l'existence de conditions micro-environnementales proches de celles des milieux forestiers. Le volume végétal engendré et la composition des cortèges forestiques facilitent la présence des espèces forestières dans la matrice agricole. Donc, la bibliographie nous a permis d'identifier trois classes, moins de 4 mètres de largeur de haut pied, de 4 à 10 mètres ou plus de 10 mètres de large. Forcément, plus c'est large, plus c'est intéressant et fonctionnel pour les espèces de la haie. Et voilà la symbolique en bas de restituer un peu les données au gestionnaire. Donc, voilà des espèces qui seront favorisées par une largeur de haies importante. Vous les connaissez, donc essentiellement des espèces forestières, mais dont leur présence en espace agricole sera forcément déterminée par la qualité des haies ou la densité des éléments arborés dans les paysages de différentes formes, haies ou bosquets. Mais pour les haies, cette haie, plus elle sera large, plus elle sera susceptible d'accueillir des espèces comme celles qui figurent à l'écran. Alors après, de manière cumulée, on passe en revue tous ces critères et on obtient une note à la haie. Et donc, que ce soit pour le critère, le groupe de critères à l'échelle de la haie ou de l'exploitation, la synthèse nous permettra de percevoir la situation. Et donc, si tout est vert, ma foi, tout va bien sur le plan écologique et donc, il faut poursuivre les actions de gestion. Peu impactantes, en fait, elles entretiennent des conditions favorables à l'accueil de la diversité. Si c'est moyen, et bien là, il y a des actions de gestion qui impactent la qualité des habitats et donc là, il y a des améliorations apportées aux modalités de gestion. Donc là, il faut revoir certaines pratiques et si on est dans un état défavorable, et bien là, forcément, l'habitat est en mauvais état de conservation. Donc là, il y a carrément un changement de pratique à observer. Alors généralement, après, le technicien qui accompagne le gestionnaire saura l'orienter en s'appuyant sur aussi des techniques de gestion durable reconnues par ailleurs et notamment bien synthétisées dans un guide qui a été conçu par la fac qui s'appelle le guide de préconisation de gestion durable des haies et qui est en ligne sur le site de la structure. Donc ensuite, tous ces critères qu'on a identifiés à travers la bibliographie, et bien il a fallu vérifier leur réalité scientifique et leur réalité écologique. Donc les critères d'évaluation de la biodiversité intégrée au PGDH sont-ils pertinents ? Et donc pour évaluer cette pertinence, et bien on s'est appuyé sur deux groupes bioindicateurs, donc tout d'abord le peuplement carabique et la flore, donc en fait qui doivent permettre de valider ces outils de diagnostic de la qualité des bocages. Donc là, dans ma présentation, je vous présenterai les données pour les coléoptères carabiques. Je n'ai pas abordé la flore, faute de temps. Alors pourquoi on a choisi ce groupe des coléoptères carabiques ? Alors d'abord parce que c'est un groupe qui est très présent en France et dans le monde, ils sont dans les paysages en plus donc très abondants, ils sont relativement faciles à capturer et à déterminer. Dans le monde de l'entomologie, et bien c'est un des taxons qui est le plus appropriable, y compris pour des débutants dans cette section, ils ont un intérêt pour percevoir la conservation des espèces. Leur écologie, selon les espèces, est relativement bien documentée. Comme je l'ai déjà dit, c'est un groupe qui est bio-indicateur de la structure des paysages, ils sont reconnus comme tels, et en plus, c'est un groupe qui parle au monde agricole puisque ce sont des espèces qui sont réputées être de bons auxiliaires de culture, notamment dans leur capacité à réguler les ravageurs. Ce sont de bons prédateurs. Alors, pour faire nos relevés, on s'est appuyé sur un recrutement de sites partenaires. On a fait des relevés un petit peu partout en Bretagne, donc on s'est appuyé sur le réseau des bassins versants. On a fait des relevés un petit peu partout en Bretagne, secteur de la vallée du Léguerre, au nord-ouest des Côtes d'Armor. On est allé dans le secteur de l'Emballe, secteur de l'Oudéac en plein centre-Bretagne, secteur dans le Morbihan de Plohermel sur le grand bassin de l'Ouste. On est allé aux portes de presse sur le bassin versant de l'Ellorne et on s'est appuyé aussi sur les données et l'expertise et le recul de la zone atelier armorique, donc site d'études qui est suivi par INRA, CNRS et Université de Rennes depuis 1996. Donc, des relevés dans six bassins versants. On a travaillé sur un pool de 116 EF. On a fait des relevés différents, donc agrosystème céréalier conventionnel, agrosystème céréalier biologique et système prairial. Dans chacun des systèmes par site, on a fait des relevés dans 10 à 16 haies et on a fait des relevés dans des haies en bon état ainsi que dans des haies dégradées. Au niveau du dispositif du plan d'expérience et du dispositif de piégeage, dans chacune des haies on avait trois lignes de capture, une ligne au centre de la haie, une ligne à 15 mètres dans la parcelle et une ligne à l'interface entre la haie et la parcelle dans la bande enhervée si elle était là et à l'espace où elle aurait pu être en son absence. Donc, pour capturer des carabes, on utilise des poux qu'on appelle barbeurs. En fait, c'est un piège par interception qu'on met au ras du sol et qui permet de capturer l'animal, de l'intercepter au gré de ses déplacements. Au total, 1044 pièges implantés pendant trois fois sept jours, fin avril, fin mai et fin juin dans chacun des sites. Alors, au niveau des résultats, donc, tout d'abord, les résultats nous ont permis de percevoir les effets de la gestion sur le peuplement carabique forestier. et notamment, il est ressorti de nos analyses qu'une largeur d'ES supérieure à 10 mètres avait des effets significatifs sur la richesse et l'abondance des coléoptères carabiques forestiers. Donc, on appelle en fait activité d'ensité, c'est un proxy de l'abondance. La présence et la largeur d'un ourlet herbacé a un effet considérable sur la qualité du peuplement. Alors, forcément, plus il est large, mieux c'est. donc avec des effets à la fois sur la richesse et sur l'activité d'ensité et qu'une continuité des étages dégradée donc avec une continuité inférieure à 25% a des effets sur l'activité d'ensité. Je n'approfondirai pas mais ça fait appel à ça mobilise d'autres processus écologiques et notamment ce qu'on appelle les dettes d'extinction. Alors, ces relevés nous ont également permis de percevoir qu'on avait des communautés complètement différentes selon le lieu où on a capturé, c'est-à-dire qu'on avait des communautés différentes entre celles capturées au centre de la haie à 15 mètres dans la parcelle et dans l'ourlet herbacé. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir une haie dans le paysage, certes, ça amène la troisième dimension donc ça démultiplie considérablement les niches écologiques mais en plus, on se rend compte qu'à une échelle très restreinte puisqu'on est simplement à des endroits espacés de quelques mètres seulement, on a des communautés différentes. Donc la haie, d'autant lorsqu'elle est en bon état écologique, permet de diversifier considérablement les communautés. Alors ensuite, on a croisé les données obtenues avec les valeurs de PGDH. Donc ces valeurs de PGDH, on part du principe qu'elles traduisent la qualité écologique de la haie et on a regardé la corrélation qu'il pouvait y avoir sur le peuplement carabique et on se rend compte que plus la haie a une bonne note, donc plus chacun des critères se retrouve en bon état écologique, et bien plus les coléoptères carabiques forestiers sont abondants. Et ce qu'on a notifié, c'est qu'il y a en fait un effet de seuil. Donc il y a une note PGDH au-delà ou en-dessous de laquelle on observe une nette différence. Donc au-dessus d'une note, on va dire, au-dessus de la moyenne, on a des communautés carabiques forestières trois fois plus abondantes qu'en-dessous de la moyenne. Ce qui veut dire que l'abondance des carabes forestiers augmente avec la valeur PGDH de la haie. On a fait le même travail avec des relevés de flore, donc dans les mêmes haies. Et donc là, c'est encore plus significatif et ça a un effet aussi sur la richesse. C'est-à-dire que le nombre d'espèces de flore forestière et leur abondance cumulée augmente avec la valeur PGDH de la haie. Ce qui nous a permis de conclure que les données biologiques carabidées et flore ont validé les modalités et la pondération du PGDH pour les espèces forestières. Ensuite, on a voulu voir si un paysage bocagé dense est-il favorable ou encore favorable aux espèces affinités forestières. Donc là, on s'est appuyé sur un outil qui vous a été présenté il y a 15 jours. C'est le grain bocagé qui est une unité de mesure qui permet de percevoir l'expression des effets microclimatiques des arbres sur leur environnement. Donc là, je ne vais pas le redévelopper dans le détail. Hugues Boussard l'a fait il y a 15 jours. Donc forcément, vous avez tous bien compris que les arbres ont des effets microclimatiques jusqu'à à peu près 10 fois leur hauteur. Et donc forcément, ça permet de caractériser en fait des paysages. Donc sachant que les trois variables qui sont intégrées dans la formule de calcul du grain, c'est la densité, c'est la surface des éléments arborés sur la matrice agricole ainsi que leur hauteur et la forme des parcelles. Ce qui nous permet d'obtenir ou qu'on se trouve dans les paysages une note qui va varier de 0 à 1. 0, on se trouve en plein espace forestier et 1, on se trouve dans des plaines très ouvertes absolument sans arbres. Donc ça permet de percevoir en fait le degré d'ouverture et de fonctionnalité des paysages bocagés notamment. Donc on a voulu comparer nos relevés biologiques avec ces valeurs de grains bocagés. et donc voilà ce qu'on a obtenu c'est-à-dire qu'en fait donc ici vous avez à gauche de l'écran en abscisse donc la valeur 0 donc on est donc sur un paysage très fermé à droite la valeur de 1 donc paysage très ouvert ici tous les points qui caractérisent l'abondance en fait des coléoptères carabiques et on s'est rendu compte également qu'il y a un effet de seuil c'est-à-dire au-delà d'une certaine valeur de grains environ 0,30 donc on l'a calculé c'est 0,33 et bien on a trois fois moins de coléoptères carabiques dans les paysages ouverts versus les paysages à grains fins plus fermés. Donc on a observé par contre là une très faible relation linéaire entre le grain et l'activité densité des espaces forestières c'est significatif mais relativement faiblement. Par contre on a voulu regarder aussi espèce par espèce les effets que cela pouvait avoir donc ici sur la slide en haut j'ai le comportement en fait de deux espèces agricoles donc ici Poecillus cupreus c'est une des espèces les plus abondantes en France notamment pour toute la partie nord de la France vous mettez un barbeur dans votre jardin vous êtes à peu près sûr d'en capturer cette espèce-là qui est vraiment des milieux ouverts caractérisé comme très agricole plus le paysage va s'ouvrir plus la valeur de grain va augmenter plus elle sera abondante à Maraconsularis à droite on observe le même pattern plus le paysage s'ouvre plus il est abondant à contrario en bas donc là les espèces et le groupe qui nous intéresse le trait qui nous intéresse sont les espèces forestières avec deux exemples deux comportements différents ici à gauche Poecillus vernalis lui est très forestier et bien plus le paysage s'ouvre plus et de manière linéaire ses densités diminuent jusqu'à atteindre très rapidement un feuille qui ne lui convient plus du tout ce n'est plus son habitat l'espèce a disparu et à droite Poecillus madidus donc une espèce qui est capable d'encaisser un certain degré d'ouverture du paysage on le voit le paysage s'ouvre elle arrive à maintenir ses effectifs jusqu'à un certain seuil à partir duquel on observe un effondrement de ces populations et donc on a voulu croiser les deux échelles donc on a voulu évaluer justement les interactions entre les variables paysagères et les variables locales sur la biodiversité donc en clair on a voulu croiser les données obtenues avec les valeurs PGDH donc qui caractérisent la qualité écologique de la haie et les valeurs de grains bocagés et donc sur ce graphique donc en trois dimensions on a en abscisse donc les les valeurs de grains bocagés donc de 0 à 0,6 on a redonné les valeurs de PGDH donc la qualité des haies et on se rend compte et puis donc tous les petits points en fait c'est les données numériques donc la quantité de carables forestiers qu'on a capturé dans chacune des haies dans lesquelles on a inventorié donc simplement ce qu'on observe c'est que les plus fortes densités de coléoptères carabiques forestiers ont été capturées dans des haies donc qui présentaient une note au-dessus de la moyenne au-dessus de 50 sur 5 et dans des paysages bocagés à grains fins c'est-à-dire avec des paysages qui avaient une valeur de grains inférieure à 0,33 on a ici dans le bas du graphique et bien des données qui ont été relevées donc dans des haies de mauvaise qualité mais dans des paysages à grains fins donc des paysages de qualité on se rend compte qu'en fait et bien ce n'est pas fonctionnel l'état de la situation n'est pas optimum pour accueillir de fortes densités d'espèces forestières à contrario à droite sur le graphique et bien malgré le fait qu'on a fait des relevés dans des haies d'excellente qualité mais dans des paysages dégradés et bien on se rend compte également que alors là c'est encore plus fort les effets que les coléoptères carabiques forestiers sont encore nettement moins abondants ce qui nous permet de dire que pour avoir des espèces forestières dans les paysages et bien il faut à la fois un paysage fermé donc avec un grain fin et une haie de bonne qualité il faut travailler à ces deux échelles pour être efficace pour optimiser l'accueil de la biodiversité dans nos paysages bocagés alors les mêmes effets donc ici je vous ai montré le graphique présente les abondances de coléoptères carabiques donc les mêmes effets ont été observés avec la richesse spécifique et la flore on a exactement les mêmes graphiques et les collègues du GERS donc la Fédé des chasseurs du GERS a fait le même travail avec les oiseaux et ils ont observé les mêmes comportements les mêmes attitudes les mêmes données en fait c'est-à-dire que les fortes densités de oiseaux forestiers se trouvent dans des haies donc en haut à gauche sur l'écran dans des haies de bonne qualité dans des paysages de bonne qualité avec également un facteur 3 on a 3 fois plus d'espèces d'oiseaux forestiers enfin d'oiseaux forestiers dans cette configuration donc être bonne qualité dans des paysages de qualité que dans des situations où on a des dégradés et des paysages ouverts et à contrario à droite ici sur l'écran pour les espèces agricoles c'est exactement le contraire alors tout ceci me permet de conclure que les deux conditions état de la haie et qualité de la maille déterminent la capacité d'accueil du paysage les deux outils utilisés PGDH et grains bocagés sont pertinents pour percevoir la fonctionnalité de la haie et du bocage donc je répète pour les espèces forestières ou liées à l'ambiance forestière donc les analyses détaillées sur les effets de l'état de la haie sur les peuplements carabiques la flore et les oiseaux apportent des éléments pour conseiller la gestion puisque forcément selon l'état de la haie selon les valeurs de grains et bien on en déduit les effets sur la biodiversité et donc ça permet de réorienter le gestionnaire soit en l'incitant à renforcer sa maille bocagère si le grain est trop grossier soit en travaillant sur les techniques de gestion et en améliorant en faisant en sorte d'améliorer la qualité intrinsèque de chacune des aides d'exploitation donc tout ce travail nous a permis de produire une publication donc voici les références en bas de l'écran et qui vous seront également mis en ligne par la suite enfin qui vous seront transmis par la suite par la fac agroforesterie alors ce module PGDH donc on l'a développé pour intégrer vraiment le plan de gestion durable des aides donc cet outil qui permet justement de diagnostiquer les aides d'exploitation et ensuite de définir les orientations les itinéraires s'ilvicole à mener pour optimiser améliorer la qualité de chacune des aides de l'exploitation mais on a voulu aussi depuis notamment deux ans essayer de tester cet outil pour envisager des diagnostics de territoire et notamment réalisé à vaste échelle et coordonné par les CPIE du pays creusois et bien le module biodiversité du PGDH a été utilisé pour décrire la qualité des aides à l'échelle du département de la Creuse donc ils ont utilisé donc forcément ils ont travaillé également sur tablette tactile ils ont utilisé les mêmes critères que ceux du PGDH ils ont établi un plan d'échantillonnage qui leur permet de couvrir l'intégralité de leur département et ça leur a permis globalement vous voyez à travers la description de près de 4000 aides dans ce département 10% à peu près des linéaires de percevoir la qualité des aides pour l'accueil de la biodiversité donc ça permet de faire un shake-up un bel état zéro de l'état du bocage dans le département de la Creuse et je sais que là récemment le département du GER s'envisage de faire le même travail alors moi j'ai également expérimenté cet outil donc en hors cadre PGDH pour faire un diagnostic de territoire alors forcément sur une surface plus modeste puisque moi je me suis intéressé à faire un état zéro sur un périmètre de protection éloigné d'un captage d'eau potable donc l'objectif était d'évaluer le potentiel d'accueil de la biodiversité à l'échelle de la haie puis à l'échelle de l'unité de gestion donc faire vraiment un état zéro quantitatif et qualitatif je suis sur un bocage sénescent qui a été un peu soustrait à la gestion depuis quelques années et donc là l'objectif il est vraiment d'inciter les gestionnaires à relancer la dynamique de gestion sur ce territoire et donc c'est l'outil que j'ai utilisé et donc qui me permet de percevoir la qualité un peu des haies de ce territoire bon voilà au global on a décrit 137 km de haies 1358 alors juste si vous regardez la carte ce qui a permis de l'outil a permis de mettre en évidence notamment un état dégradé je ne sais pas si vous le percevez ce qui est en jaune et en rouge là qui n'est pas réparti de manière aléatoire sur la carte en fait on s'est rendu compte que globalement les agriculteurs sur ce territoire ne gèrent pas leur haie mais leur haie sont plutôt en très bon état écologique et les haies dégradées je les retrouve le long des bords de route et donc soumis à la pression du gestionnaire qui entretient le bord de route donc ça m'a permis moi de me rapprocher directement de la collectivité territoriale qui a cette tâche à charge et on a déjà entrepris de travailler ensemble pour améliorer les pratiques donc juste pour conclure le PGDH se positionne comme un dispositif central dans la mise en valeur des haies donc pour rappel il repose sur des relevés indirects de la biodiversité par caractérisation des compartiments constituant les haies donc il permet une analyse exhaustive des haies d'une exploitation il permet donc en s'appuyant sur des critères qui sont intégrateurs d'un maximum de taxons potentiellement présents dans les bocages donc on mettra à disposition aussi toutes les synthèses bibliographiques que j'ai pu réaliser vous verrez que j'ai vraiment balayé un maximum de taxons pour être le plus efficace possible les critères sont facilement appréhendables y compris pour des non spécialistes la seule compétence qui est exigée c'est de savoir reconnaître les essences donc il faut des compétences en dendrologie les relevés sont globalement peu chronophages donc généralement le temps de relever la haine nous a permis de la diagnostiquer bien sûr il faut l'élonger donc ça prend quand même un petit peu de temps mais globalement vu la richesse vu l'ampleur et la quantité de données produites et bien c'est particulièrement intéressant quand même parce que pour le PGDH on a développé le module de biodiversité mais il permet aussi de caractériser à peu près l'ensemble des services qu'on attend d'une haie en bon état écologique il contribue forcément à faire évoluer les pratiques courantes de gestion et d'entretien des haies puisque selon l'État ça nous permet d'aborder les questions avec le gestionnaire et puis de rectifier et puis ça permet ce qu'on a expérimenté là depuis deux ans et qui semble très concluant c'est que ça permet de réaliser des diagnostics de territoire et aujourd'hui on peut aussi donc c'est des travaux qu'on est encore en train de mener en matière d'investigation on peut utiliser aussi l'outil comme un modèle prédictif de la biodiversité c'est-à-dire percevoir quasiment la distribution de certaines espèces simplement en observant la qualité des haies et je vous remercie pour votre attention donc je vais passer la parole à Wilfried Berkey qui va vous parler un petit peu de son expérience c'est-à-dire que dans la pratique comment ça se passe et comment lui en tant que gestionnaire de haies il a pu il a su s'approprier l'outil et surtout réagir derrière pour améliorer ses pratiques de gestion c'est à toi Wilfried vous m'entendez bien David ça marche ? je t'entends bien ouais bonjour à tous Wilfried Berkey je suis agriculteur installé depuis 99 sur une exploitation familiale aujourd'hui je suis en gaïque avec une outil on est associé à deux donc on est à Mériac dans les Côtes d'Armor il y a 100 vaches laitières aujourd'hui 20 allaitantes une usine en sélection sur un système qui est très pâturant donc il y a 152 hectares sur l'exploitation 80 hectares d'herbes 26 hectares de prairies permanentes et en enherbées donc en bord de Rance donc ce qui on est assez accès sur la haie il y a presque 16 kilomètres de haie en taillé sous futé vers 2018 on a essayé de valoriser ce qu'on faisait sur l'exploitation à travers des PSE c'est des paiements pour services environnementaux en fait c'était le lab PSE d'ailleurs parce que c'était porté par Tram en fait avec Sandra Delonnet qui on voulait voir un peu tout ce qui était positif sur l'exploitation notamment l'IA et essayer d'avoir des financements ou essayer de trouver quelque chose autour de ça donc au cours du réunion David est venu présenter le système de calcul du PHDDH au niveau de l'exploitation j'ai dit à Sandra il faut qu'ils viennent chez nous nous présenter le truc et c'est parti donc pardon et on a été dans les dans les premiers à mettre en place le le PGDH ça m'a permis de me rendre compte du rôle de l'AS sur l'exploitation des choses qu'on pouvait bien faire comme des choses qui étaient à revoir globalement l'état était moyen il y avait des problèmes de piétinement au niveau du pied de la haie des clôtures piquées dans les arbres donc ça c'était dû à un système de clôture en fait j'ai planté des haies alors c'était peut-être pas très bon mais en fait les OGM servaient de pieux et ça m'a permis en m'entretenant avec David de me rendre compte que c'était pas quelque chose qui était valorisant pour la haie ou en tout cas c'était plutôt dégradant il y avait de l'ébroussement un piétinement et ce qu'il suffisait juste de faire en fait c'était décaler les clôtures de 2 mètres sur celles qui étaient plantées sur talus les jeunes on a fait un petit système avec des pieux en fer à béton en thé pour éloigner les animaux pour l'ébroussement encore une fois et pour les talus intraparcellaires ce que j'ai trouvé comme solution c'est de juste mettre un rand de barbelé autour entourant la haie ou le vieux talus pour pas que les animaux puissent passer d'un côté à l'autre du talus et tout de suite la régénération se fait par elle-même au bout de quelques années là en 2 ans on a réussi à récupérer des talus et avoir des haies en meilleur état donc le but du PGDH c'est d'améliorer mes pratiques encore sur l'exploitation donc et de le faire comprendre aussi aux autres membres du GAC parce que je ne suis pas tout seul sur l'exploitation il y a Émilie qui se prend l'entretien des clôtures la débroussailleuse tous les deux et mon gars qui est plus axé sur le matériel donc lui c'est l'épareuse et le sécateur de l'ACUMA et là les uns comme les autres pour Ewen c'est à l'épareuse de passer plutôt sous les fils donc le fait qu'on ait décalé les fils il a moins de boulot à faire et moins à abîmer la machine aussi donc on chauffe les souches et le sécateur en fait permet juste de côté de la haie de couper de l'autre côté de la clôture pardon de couper ce qui peut repousser de l'année sur certaines sur certaines haies et le voilà autrement moi pour l'entretien des haies ce que j'utilise c'est la nacelle depuis des années qui est en Cuma aussi donc ça me permet de couper les branches dans l'ordre qu'on peut faire pour le le passage dans le broyeur pour les pour les copeaux qui se retrouvent sous les sous les allaitantes et comment et j'ai fait une formation aussi des lagueurs grimpeurs qui me permet en fait d'aller des fois sur certains arbres couper que quelques branches j'y vais avec la nacelle et ça me permet d'être en sécurité et pouvoir intervenir sur des gros arbres comme on voit en haut en haut à gauche sur les sur les sur les sur les sur les sur les donc donc le le PGDH a été fait chez nous en 2020 ça m'a permis de découvrir les 16 kilomètres de haies ça c'était quelque chose que voilà on savait qu'on en avait mais ça nous c'est des chiffres qu'on n'avait pas parce qu'on n'avait pas gardé donc merci David et en principe on est on est on est labellisé comment depuis pour depuis cette année et on est suivi par l'organisation collective de gestionnaire de haies de comment et on travaille avec la cible de 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 on s'est rapproché de la cible de voilà je ne sais pas si c'est c'est bon c'est parfait merci Wilfried il y avait une question sur juste sur le terme je te donne juste la parole exceptionnellement sur une question les broussons voilà oui tu as utilisé un terme les vaches qui mangent les branches et les feuilles juste qui vont chercher tout ce qui dépasse en fait tout ce qui est petits arbres à pousser sur le talus ou les branches qui dépassent et qui vont sur la torture c'est ça très bien bon bah merci pour cet éclaircissement Wilfried donc il y a d'autres questions qui te seront adressées suite à ton témoignage mais je vais donner maintenant la parole du coup à Séverine si tu alors Séverine ne va pas allumer sa caméra parce qu'elle n'a pas assez de débit mais vous avez vu son visage voilà elle est ici donc maintenant la parole est à toi pour pouvoir témoigner aussi de l'application de cet indicateur à travers le PGDH dans ton territoire et auprès des agriculteurs que tu accompagnes bonjour à tous donc je suis Séverine Leboimlo je suis chargée de mission agroforesterie et truffe sur toute la BFC au sein de l'équipe forêt de la chambre d'agriculture du doux territoire de Belfort nous avons été amenés à proposer le PGDH dans le cadre du programme pour paiement pour services environnementaux expérimenté par le Grand Besançon il a été mis en oeuvre par Isaline ma collègue Isaline Jeanne et on a un partenariat avec la fédération de chasse du doux sur cet indicateur la belle E on a 26 agris qui sont engagés dans ce PSE alors on a un territoire un peu particulier qui est très forestier déjà avec beaucoup de lisières forestières sur les parcelles en plus des haies et l'AOP comté donc on a de on a pas la même approche qu'en Bretagne nous le bois énergie on sait plus quoi on sert on en a plein qui sortent des forêts et il est à dispo pour les agris alors les photos que vous voyez là c'est le plan de gestion qui est en cours alors c'est un peu particulier on est sur une exploitation de 196 hectares qui et les haies qu'on a pris en compte sur le plan de gestion ne représentent que 27% de l'exploitation la majorité des haies sont sur des anciens murgés donc on a des endroits où c'est forcément pas très poussant on a certaines haies qui ont une diversité assez extraordinaire avec des fruitiers sauvages des aubépines centenaires des épines vinettes vous avez sur une des photos à côté de l'abeille du tamier qui n'est pas si commun que ça chez nous et il a un cortège floristique qui est impressionnant avec des orchises des choses assez sympas voilà donc et des milieux comme cette mare là qui est en dessous qui sont vraiment très intéressants alors quand on arrive on en prend un peu plein les yeux par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir on se dit waouh là il y a de la biodiversité après l'outil plan plan de gestion on m'a permis de prendre un peu de hauteur et de dire il y a quand même des choses à faire par rapport à cet agri alors l'agriculteur est lui-même assez particulier c'est un naturaliste hors pair chaque sortie avec lui moi j'en apprends à chaque fois il est capable d'identifier tous les champs d'oiseaux il sait exactement ce qu'il vit dans c'est et il était plutôt sur une approche on fait rien on dégrade rien donc donc cet outil plan de gestion me permet finalement en faisant un état des lieux d'avoir des outils de pédagogie pour discuter avec lui et l'amener à accepter d'intervenir sur certaines nez alors je suis un petit peu le mauvais exemple c'est que j'ai bossé sur la biodiversité forestière je faisais des cours sur la biodif je bosse sur les sols forcément j'ai travaillé en géophysique et avec la truffe j'ai du mal à m'extraire des sols et à à perdre de vue qu'il y a quand même un tiers de la biodiversité qui est dans nos sols enfin de la biomasse en tout cas il y a bien plus de biodiversité que ça mais de la biomasse qui est dans nos sols et moi cette approche au début m'a un peu heurtée où on n'était que sur du visuel mais en fait je me rends compte que c'est relativement fonctionnel pour pour les porteurs de projets et pour les gens qui vont utiliser ce logiciel donc je pense qu'il y a quelques améliorations notamment on en avait parlé avec David quand on a les indices biodiversité représentés par des smileys avec Bénédicte Lunet ma collègue qui est ingénieur forestier on s'est fait la remarque on s'est dit c'est sympa les smileys mais il manque une grille de lecture pour la grille ça représente quoi ces smileys ça fait référence à quoi et David a présenté dans le diaporama des diagrammes existés pour interpréter ces smileys qui ont été retirés je pense qu'il ne serait pas inintéressant de les remettre en fait ça apportera beaucoup au côté pédagogique du plan de gestion donc voilà moi ce que je peux dire sur le plan de gestion j'y allais pas forcément hyper open avec ma vision forestière et nos habitudes sur les IBP les saproxydiques enfin voilà on était sur des choses quand même un peu pointues précises et au final c'est un outil qui est très intéressant au niveau pédagogique voilà merci je ne sais pas si vous avez besoin de plus de détails bah écoute pour le moment c'est parfait là l'idée c'est que du coup on va avoir les questions les réactions dans le chat donc je t'interrogerai après mais c'est parfait et du coup je donne la parole pour le dernier la dernière intervention voilà merci Sylvain la parole est à toi Sylvain Bétholo voilà merci Paul bonjour à tous donc Sylvain Bétholo je suis chargé de mission de bocage à la SIC bois bocage énergie dans l'Or donc j'ai mis une question à la passer dans le chat SIC c'est société coopérative d'intérêt collectif donc voilà notre objectif de notre coopératif c'est de développer une filière de valorisation du bois de bocage issue d'une gestion durable de l'AE et donc une de mes missions principales c'est de faire du conseil sur la gestion durable et donc des plans de gestion durable donc voilà aujourd'hui je suis en gros une vingtaine de plans de gestion sur l'ensemble du département de l'Orne donc voilà donc ça fait globalement trois ans que je suis sur ces missions et à la base je suis d'une formation d'ingénieur agronome donc voilà plutôt formé sur les systèmes agricoles sur l'aménagement du territoire mais à la base très très peu d'écologie juste des notions de base et très peu sur le côté naturalisme donc c'est pour ça au début il peut y avoir un peu d'inquiétude en fait dans la prise en main de cet outil notamment sur la partie biodiversité en se disant qu'on n'a pas de connaissances sur l'aspect naturalisme mais très vite en fait dans la pratique et sur l'utilisation sur le terrain les doutes sont levés lorsqu'on utilise l'outil et on est plutôt mon retour à moi est plutôt positif parce qu'en fait les critères quand on remplit les critères sur le terrain c'est des critères qui sont très simples finalement à remplir et objectif et comme disait David en fait c'est des critères qui sont visibles sur le terrain et on n'a pas besoin d'outils techniques et d'outils en particulier je pense on n'a pas besoin de maître d'autres outils des télémètres ou des compas forestiers c'est vraiment des critères qui sont faciles à remplir sur tablette donc là sur la diapo on voit quelques exemples voilà c'est vraiment des largeurs donc des largeurs de relais des largeurs de haies et d'autres d'autres indicateurs très visuels donc des habitats des cavités du bois mort voilà c'est vraiment un outil qui est abordable en fait par n'importe quel conseiller sans avoir forcément de notion de naturaliste quoi derrière et de plus en fait la forme du rendu la manière de rédiger le rapport en fait on est guidé dans un cadre donc ça ça nous permet d'avoir vraiment un cadre mais en même temps on a aussi la main sur ce qu'on veut transmettre et sur le niveau de détail des informations qu'on veut mettre dans le plan de gestion donc voilà ça aussi c'est un outil qui nous aide sur ça et donc en fait derrière avec la formation lorsqu'on passe l'agrément plan de gestion durable les annexes et puis le document de gestion durable qui est fourni par la fac en fait on se débrouille très très bien et on arrive à prendre très rapidement l'outil plan de gestion des et on arrive en fait à aussi quand on met en cohérence tous ces documents ça donne une cohérence entre ce qu'on note sur le terrain ce qu'on voit sur le terrain et ensuite derrière ce qu'on rédige dans le rapport donc voilà et autre point aussi qui je trouve très intéressant dans le plan de gestion c'est lorsqu'on rentre le rapport à l'agriculteur en fait on a plein de formes pour présenter les indicateurs les indicateurs biodiversité en particulier donc on le présente sous forme de tableaux de cartes de graphiques et de smiley donc en fait c'est autant d'outils qui permettent d'appréhender l'indicateur biodiversité et différents leviers qu'on peut utiliser pour saisir l'attention de l'agriculteur notamment il y a je pense en particulier à une carte notamment la carte sur les carabes où on a une carte des haies de l'exploitation et la zone d'influence des carabes autour de l'aies à l'échelle de l'exploitation donc ça c'est une carte qu'on utilise beaucoup dans son conseil des agriculteurs puisque c'est c'est vraiment en fait on a une vision de l'impact des haies et de la cohérence du maillage bocagé ou l'incohérence du maillage sur l'exploitation à l'échelle du paysage et c'est souvent une carte qui parle pour nos agriculteurs qui des fois peut choquer l'agriculteur ou le rassurer voilà donc voilà pour ça et donc d'après David juste un mot pour dire qu'aujourd'hui je suis évaluateur de l'épreuve 2 aussi de l'agrément PGDH pour le CFPA Dufresne donc voilà c'est pour dire qu'assez rapidement en fait c'est un rôle qu'on peut prendre d'être évaluateur pour l'épreuve 2 il ne faut pas avoir peur en se disant qu'on a peu de connaissances ou quoi parce que c'est vraiment un rôle qui est très enrichissant autant pour les personnes qu'on accompagne et qui se forment mais autant pour nous ça permet de rencontrer et d'avoir des échanges avec des personnes d'horizons très différents et d'enrichir aussi notre travail et j'en ai fini très bien merci beaucoup Sylvain merci à l'ensemble des intervenants